La sécurité en vélo de montagne, c'est important avant, pendant et après notre sortie. Dans cette capsule, je vais faire ressortir les points principaux à considérer. Avant de partir, c'est conseiller de suivre une formation ou d'inviter une personne expérimentée à vous accompagner. Planifiez votre excursion avec la carte officielle du site ou la carte interactive des sentiers de Vélo-Québec. Choisissez un itinéraire qui convient à vos capacités et à celles de vos partenaires. Apportez le nécessaire pour subvenir à vos besoins. Par exemple, téléphone, eau en quantité suffisante, collation, outils de base et trousses de premier soin. Assurez-vous que votre vélo est en bon état. Informez un proche de votre itinéraire et de sa durée. Procurez-vous un droit d'accès à l'accueil ou en ligne. Notez le numéro à composer en cas d'urgence. Pendant que vous roulez, assurez-vous de rester sur les sentiers balisés et de respecter la signalisation. Aux intersections, prenez le temps de vérifier votre position et d'attendre vos partenaires. Avant de faire une pause, assurez-vous que personne ne vous suit de trop près et rangez-vous en bordure de sentier avec votre vélo pour laisser la voie libre. Si un passage vous semble trop difficile, utilisez simplement la voie de contournement. Ou s'il n'y en a pas, tout simplement marchez la section à côté de votre vélo. Ah puis une dernière chose aussi, assurez-vous de partir assez tôt pour revenir avant la noirceur. À votre tour, recontactez votre proche pour lui dire que tout va bien. Et n'oubliez pas de contacter les employés du centre si vous avez constaté tout bris sur les sentiers ou une autre situation potentiellement dangereuse. Et pour terminer, donnez un peu d'amour à votre vélo pour qu'il fonctionne aussi bien à votre prochaine sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada